Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparez votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont « La famille, l'argent, l'amour » et « Petit règlement de compte en famille » aux éditions Alba Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec joie avec Nicole Prieur pour aborder un problème quand même récurrent dans les familles qui est celui de l'héritage et donc de la transmission. Bonjour et bienvenue Nicole. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu complexe sur lequel je crois que vous avez aussi beaucoup écrit. Tout à fait. C'est un sujet bien complexe parce qu'il est réel et très présent dans la plupart des familles en fait. Alors qu'est-ce qui se joue au moment de l'héritage ? Alors si vous voulez, au moment de l'héritage, c'est vrai que c'est un moment surtout qui est vécu comme une épreuve ou une mise à l'épreuve de la fratrie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer, vont se rejouer du lien fraternel au moment où les parents ont disparu, ne sont plus là. Vous vous rappelez, on avait parlé du surmoi fraternel. Oui, dans le premier épisode, on a parlé de la fratrie. Et donc effectivement, les parents ne sont plus là pour rappeler « Entendez-vous, soyez sympathiques les uns les autres. » Ils ne sont plus là pour imposer quelque part la cohésion, l'idéal de bonne entente. D'ailleurs, qu'ils mettaient souvent en œuvre, les parents aussi, justement, autour des fêtes de famille, dont on a aussi parlé. Donc voilà, les parents ne sont plus là. Donc, vous vous rappelez aussi, on avait parlé de la calculette inconsciente. Tous les mécontes de son enfance, tous les contentieux quelque part, tout ce que je n'ai pas reçu, et j'ai l'impression, de la part de mes parents, et que j'ai l'impression que mes frères et sœurs ont reçu, tous ces mécontes-là, ces contentieux sentiments d'injustice, vont ressurgir. La calculette inconsciente va retoquer en disant « Mais tu te rappelles, etc. » Et du coup, il y a un retour du refoulé incroyable. Vous vous rappelez aussi, on avait parlé du fantasme fratricide. L'héritage, à partir des biens qui sont transmis, qui sont là, laissés par les défunts, sont une occasion incroyable pour éliminer l'autre. Éliminer, se venger, et donc, effectivement, la fratrie va faire face à toutes, j'ai envie de dire, à toutes ces pulsions un petit peu agressives vis-à-vis de l'autre. Et les objets qui sont là, sont tellement porteurs de symboles, que tout cela va se jouer à travers les objets laissés par les défunts. Que ce soit une petite cuillère en argent, ou que ce soit un château. Oui, c'est ça qu'il faut. On va reparler, évidemment, de la symbolique des objets et de l'argent. Mais avant ça, c'est aussi la douleur qui fait que ça ressurgit à ce moment-là. Quel est le mécanisme psychique ? C'est effectivement... Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, dans la douleur, quand on perd un parent, ou quand on a perdu ses deux parents, a fortiori, quand on perd un parent, on perd aussi tout ce qu'on n'a pas pu vivre avec lui. Alors, bien sûr, je ne parle pas de la douleur affective. On perd une figure qu'on aimait, on perd une présence, on perd quelqu'un qui était réassurant, on perd cette relation-là. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la première chose que l'on vit. Mais il y a aussi des pertes psychiques. C'est-à-dire que cette attente, dont on a parlé aussi une autre fois, cette attente que le parent vienne à la place de là où j'ai besoin qu'il soit, et cette déception permanente, parce qu'aucun parent ne peut être là où j'ai besoin qu'il soit. Oui, c'est un puissant fond. C'est un puissant fond. Tant que je n'ai pas renoncé à cela, effectivement, sa perte, sa disparition, me renvoie à cet impossible, que c'est tout ce que je n'ai pas pu vivre avec lui. Donc effectivement, quand on n'a pas fait ce deuil psychique, avant le deuil affectif de la personne, à ce moment-là, ça vient se sur-rajouter à la première perte affective. Donc effectivement, et ça nous oblige du coup à grandir. Et quand je n'ai pas suffisamment fait cette acceptation de, maintenant, ce que je n'ai pas pu vivre avec ce parent, décidément, je ne peux pas le vivre. Quand je n'ai pas fait ce deuil suffisamment puissamment, là encore une fois, je risque de présenter à mes frères et sœurs la facture de ce que je n'ai pas eu. C'est-à-dire que là aussi, les objets laissés en héritage vont m'aider psychiquement à réclamer ce que j'estimais être dû, devoir recevoir de la part de mes parents. Et ça, je vais reporter ça sur mes frères et sœurs à travers les objets de l'héritage. Alors c'est très intéressant, cette vision de facture qu'on va envoyer à ses frères et sœurs, cette métaphore. Et vous dites que plus que l'argent, ce sont les objets qui sont en question, en fait, à ce moment-là. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que les objets sont les témoins de la présence de ce parent qui n'est plus là. Donc, les objets représentent, justement, symbolisent ce parent-là. Et quand je veux m'accaparer de cet objet-là, c'est que je voudrais m'accaparer, regagner peut-être, retrouver la présence de l'autre et surtout, la présence sur laquelle je peux avoir une maîtrise, un contrôle. Donc, je peux le rapprocher alors qu'il n'était pas proche, etc. Donc, les objets, non seulement représentent l'absent, mais en même temps, une réparation possible de ce que je n'ai pas vécu. Il n'y a pas que du sentiment, en fait. Il y a aussi la psyché et l'inconscient qui sont là. Il y a aussi la psyché et l'inconscient. Et du coup, là aussi, il y a à travers les objets toute cette fonction psychique et ils ont d'autant plus d'importance que chaque enfant, en héritant, va projeter sur ces objets-là énormément de fantasmes, énormément, j'ai envie de dire, d'interprétations. Si je prends quelquefois l'exemple de deux vases, mes parents m'ont laissé, ma mère vient de décéder, elle nous a laissé deux vases qui sont strictement identiques, donc sur la valeur monétaire, économique, ils ont strictement la même valeur. Mais il y a un vase qu'elle mettait toujours sur sa cheminée et qu'elle garnissait de fleurs et l'autre qui était dans l'armoire. Si je reçois celui qui était dans l'armoire, je peux me dire que ça symbolise la relation qu'elle avait avec moi et que moi, je comptais pour du beurre et qu'elle me mettait un petit peu au placard, etc. Alors que peut-être, cette maman qui est décédée voulait peut-être me donner le plus beau vase parce qu'il était moins usé, etc. Il était préservé. Il était préservé. Donc, effectivement, non seulement les objets représentent la personne, vont peut-être essayer de nous m'aider à travers eux de réparer la place que j'ai eue ou que je n'ai pas eue, mais en même temps, on les voit à travers des interprétations qui ne font que, j'ai envie de dire, dramatiser aussi le poids qu'ils ont. Est-ce qu'il y a des objets qui symboliquement sont plus puissants que d'autres ? Les bijoux, par exemple. Les bijoux. Alors, je ne parle pas des maisons de famille parce que tout le monde n'a pas une maison de famille à transmettre, mais en tous les cas, les bijoux. Et là, encore une fois, que ce soit un petit bijou sans valeur économique, mais avec une forte valeur symbolique que les autres. Les bijoux, c'est vraiment, j'ai envie de dire, d'une manière générale, les objets sont un prolongement de l'autre. Les objets ne sont jamais que des objets, ce sont vraiment des prolongements d'une personne. Et le bijou que l'on porte qui fait, j'ai envie de dire, qui est un objet de chair à chair, ce n'est pas rien, ce n'est pas seulement, encore une fois, sa valeur économique, mais c'est quelque chose que l'on porte, qui fait partie de l'intime. C'est vraiment, quand on porte le bijou d'une mère, on est dans le corps à corps avec cette mère-là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, on continue à partager avec elle. On fait couple toujours avec sa mère ? Oui, quand même, on a quand même un lien charnel, heureusement avec les pères aussi, mais c'est vrai que les bijoux se transmettent quand même de femme à femme souvent, de plus en plus, enfin quand même relativement souvent. Et donc vraiment, c'est une façon de retrouver le corps de l'autre, ce lien charnel qui va au-delà des mots et qui parle aux tripes quelque part, qui est très archaïque et qui est important. Et l'argent, ce qu'on peut appeler aussi les liquidités, qu'est-ce que ça dit finalement de nous, de la relation ? Vous dites que la relation à l'argent, c'est la relation à l'amour. Oui, alors c'est pas la relation à l'argent, c'est pas la relation à l'amour, c'est quelque chose qui est interprété comme tel. C'est-à-dire que quand on reçoit un beau cadeau de l'autre ou une somme d'argent, on a l'impression que ça atteste la... Non mais ça dit quelque chose de notre lien à l'amour, Oui, ça dit quelque chose de notre lien à l'amour, effectivement. Et j'ai envie de dire, ça dit aussi quelque chose de nos attentes vis-à-vis de l'autre. Recevoir une somme d'argent, recevoir, si j'en ai besoin, ou recevoir un cadeau de l'autre, c'est effectivement avoir le sentiment que l'autre atteste qui je suis et atteste que je suis important pour l'autre. Alors l'argent, c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que l'argent dans une famille, c'est un extrême tabou. Je veux dire, l'argent dans les familles, on en parle très très peu, on n'ose pas en parler et du coup, quand on en reçoit au moment de l'héritage, on ne sait pas toujours ce que l'on va en faire. Et statistiquement, ce qui est d'ailleurs très intéressant quand on avait travaillé sur notre livre, on avait vu que statistiquement, quand nous recevons, donc la génération médiane, quand elle reçoit une somme d'argent de la part des parents défunts, en règle générale, cette somme-là est très rapidement investie pour nos propres enfants. À dire que, voilà, ça n'a pas la charge émotionnelle des objets que l'on a envie de garder, que l'on a envie de mettre à côté de soi ou au contraire, dont on veut se débarrasser si on s'entendait vraiment très mal avec son parent, mais c'est quelque chose, c'est vraiment, ça crée une lignée et j'ai reçu quelque chose de l'ordre de l'argent immédiatement « j'ai envie de le transmettre à mon tour à mes jeunes enfants ». D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir, quand on préparait cette interview, vous disiez de réfléchir à cette transmission avant la fin et que tout le monde s'occupe finalement de ses affaires sans qu'on ait plus eu son mot à dire et notamment de faire des donations de son vivant est une bonne chose. Oui, alors c'est une chose que nous recommandons vraiment au cours de nos consultations. Alors, ce n'est pas une chose facile. On peut déjà voir les avantages. Les avantages, c'est que, alors il y a plusieurs avantages, aussi bien pour la fratrie, puisqu'on a vu que c'était une période d'épreuve pour la fratrie. Si moi, en tant que parent, donc de mon vivant, je pense à donner à mon fils ceci et plutôt à ma fille cela et à mes petits-enfants encore autre chose, je le fais en général avec la meilleure volonté du monde, avec les meilleures intentions, mais je ne sais pas si ça va vraiment répondre à leurs projections, à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs fantasmes même. Je peux faire les choses avec la meilleure bonne volonté, avec les meilleures intentions encore une fois, et pourtant, c'est mal reçu. Donc, une donation nous permet de pouvoir mettre les choses à plat, de dire clairement aux enfants, voilà, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela. Donc, on peut articuler et organiser les choses de manière à espérer effacer, éliminer le plus possible de conflits post-mortem. Donc, ça, c'est vraiment un atout énorme, mais ce n'est pas facile. Et un autre atout, c'est que psychiquement, un objet, un objet, l'argent, on l'a vu, mais un objet ou de l'argent reçu du vivant des parents, donc par donation, est beaucoup plus facilement accepté psychiquement, inconsciemment, qu'un objet hérité. Parce que justement, ça fait partie, quelque part, c'est considéré comme une aide de la part des parents, comme une solidarité intergénérationnelle quelque part. Justement, ça n'a pas le poids que peuvent avoir des objets. Parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure aussi, les objets peuvent nous placer aussi dans notre capacité à interpréter les choses, peuvent nous, on peut avoir l'impression que les objets nous transmettent aussi des missions. Si je reçois le service de table, le beau service de table de ma mère qu'elle mettait à chaque Noël, peut-être que ça veut dire que, ou je peux l'interpréter comme me donnant la mission, moi aussi, de reprendre le relais et de réunir toute la famille. Tandis que quand c'est donné et reçu du vivant des parents, il n'y a pas cette charge symbolique. Donc, pour les héritiers, quelque part, les donateurs, c'est effectivement plus facile de recevoir. Ce qui n'est pas facile, et je pense qu'il faut là aussi se préparer, c'est qu'en tant que donateurs, donc les parents, doivent se confronter à l'idée de leur mort. Les enfants n'ont plus, c'est difficile pour les enfants aussi d'imaginer la mort de leurs parents. Oui, donc ça pose cette question de qui vient en parler en premier ? Est-ce que j'aborde le sujet ? Est-ce que ce sont les parents qui abordent le sujet ? Qui aborde le sujet ? Là aussi, c'est un tabou dans lesquels il vaut mieux mettre les pieds dans le plat. Pour moi, l'idéal, ça fait partie de la responsabilité des parents. Ça fait partie de notre fonction. J'ai un certain nombre de biens, encore une fois, importants ou pas importants sur le plan économie. Comment je le transmets au mieux à mes enfants ? Alors, ce n'est pas facile encore cette démarche qu'ils disent après moi le déluge. Mais quelquefois, effectivement, moi j'ai tendance à dire que préparer la transmission avec une donation, j'ai envie de dire, c'est donner jusqu'au bout. C'est accompagner le don que l'on peut faire à nos enfants dans les meilleures conditions et de les accompagner eux aussi à recevoir. Parce qu'il s'agit, on est vraiment dans le processus du don, il ne s'agit pas de donner de n'importe quelle manière, il s'agit de donner de la manière dans laquelle les enfants vont le mieux possiblement recevoir. Donc donner de manière à ce que les autres, donc nos enfants, reçoivent le mieux possible. Donc effectivement, accompagner, ça demande aussi que dans le couple on soit d'accord et ça demande évidemment des conseils d'avocat peut-être, mais en tous les cas de notaire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aborder ces sujets, c'est forcément donner l'impression peut-être parfois de vouloir pousser un peu ses parents dans la tombe ou inversement de se projeter quand on est parent, de dire j'ai pas trop envie d'y penser, c'est une forme de déni. Oui, tout à fait. On en a besoin de ce déni-là, on a besoin de se sentir immortel, sinon, voilà, on serait vraiment dans des angoisses. Donc je crois que si c'est de la part des parents, c'est beaucoup plus logique, même si les enfants s'en défendent, en général les enfants disent je ne veux pas entendre parler, etc. Donc il faut savoir que dans cette démarche, il faut y aller à petits pas. Et donc, que ce soit de la part des parents ou de la part des enfants, il faut y aller à petits pas, en parler une fois, en parler deux fois. Et si justement, les parents n'en parlent pas, que dans les familles, par exemple, dans les familles recomposées, c'est un véritable problème. parce qu'effectivement, il peut y avoir des sentiments d'injustice extrêmement grands. Donc quand on a l'impression dans sa position d'enfant qu'il faut quand même en parler, mettre les choses à plat, là aussi, il faut y aller par petites touches. Peut-être savoir si les parents ont pu y réfléchir, s'ils ont pu y réfléchir, parce qu'il y a plusieurs étapes. On peut y avoir réfléchi sans oser en parler. On peut en parler sans oser finalement tout résoudre. Il y a plusieurs moments. Il y a des strates. Il y a des strates. Donc en tant qu'enfant, il faut y aller encore avec plus de doigtés. Mais je pense qu'à un moment donné, vraiment, on élimine un grand risque, un grand nombre de risques, de disputes qui peuvent être aussi très coûteuses psychiquement. Se disputer avec un frère et sœur, un demi-frère, une demi-sœur au moment de l'héritage, c'est très coûteux psychiquement. Ça remet en cause beaucoup de choses de notre histoire. Et si on peut éviter ça, aussi bien du côté des parents que du côté des enfants, ça vaut le coup de se prendre en main. Oui, parce que c'est un peu la double peine, on va dire. Parce que déjà, le parent disparaît, effectivement, il y a déjà ce deuil-là. Donc si en plus, on doit remuer ces histoires-là en famille, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et puis, encore une fois, si on le voit aussi dans les fratries, ce qui rajoute aussi à l'incompréhension possible, justement, dans les fratries, que ce soit les fratries d'une seule union ou des fratries recomposées, chacun va faire, chacun dans la fratrie, va faire son deuil à son rythme, va devoir faire le deuil de certains nombres de choses. Par exemple, dans une famille recomposée, l'enfant de la première union qui a peut-être 25-30 ans et l'enfant de la deuxième union qui a peut-être 8-10 ans n'auront pas le même deuil à faire. Donc, chacun va aborder aussi la question de l'héritage, si ce n'est pas réglé à l'avance, avec des émotions complètement différentes, avec des processus de deuil entamés de manière différente. Donc, personne ne va pouvoir vraiment aborder, j'ai envie de dire, objectivement et tranquillement l'affaire qui sera. Donc, voilà. Donc, plus la situation est complexe dans la famille, à mon sens, plus c'est important de s'obliger à essayer de la résoudre avant. Est-ce que c'est plus complexe s'il y a de grandes disparités entre les situations des enfants ou pas forcément ? C'est vraiment lié, en fait, à ce qui a été en systémie, conscientisé, résolu et travaillé à l'intérieur de soi ? Non, c'est effectivement quand il y a, ce sont des véritables problèmes et là, c'est intéressant parce que ça fait sens avec tout ce qu'on a déjà travaillé ensemble, tout ce qu'on a déjà abordé. Quand, par exemple, en tant que parent, admettons, je me décide de faire une donation, on est d'accord, mon mari et moi, on va faire une donation et on a un enfant qui est plus en difficulté, il y en a, on en a quatre, par exemple, on en a trois qui s'en sortent très bien, qui sont à peu près équilibrés, à peu près stables dans leur existence et financièrement, etc. Et puis, il y en a un qui galère ou une qui galère et on a envie de, vous savez, dans nos droits français, on a une quantité disponible donc on peut donner un peu plus à un enfant. On ne peut pas enlever les parties qui sont... Il y a des parts qui sont réglementées mais il y a une quantité disponible que l'on peut diffuser, disperser à un enfant et donner même à quelqu'un d'autre de la famille, que c'est rien. Donc, on décide cela parce qu'en conscience, on estime que c'est juste pour lui. c'est vrai que c'est important d'en parler aux autres. Alors là, en fonction de la manière dont les trois autres ont dépassé leur propre souffrance du lien fraternel dont on a parlé, en fonction dont chacun a réussi et se sent suffisamment présent à son existence, à son sentiment de joie dont on a parlé aussi, se sent suffisamment heureux dans son existence, à partir de ce moment-là, ils accepteront. Mais s'il y en a un des trois qui est encore en situation de règlement de compte, qui estime que lui aussi devrait, parce qu'on ne l'a pas soutenu, pas forcément financièrement, mais on ne l'a pas reconnu, il a dû faire ses études tout seul, contre les uns et les autres. Par exemple, s'il a décidé d'être artiste, il a peut-être réussi, mais tout le monde dans la famille lui a mis des épreuves, des entraves, etc. Il ne l'a pas soutenu. Donc peut-être que lui, il a le sentiment que la famille lui doit quelque chose, il n'acceptera peut-être pas cette quotidienne disponible. Donc il faut en parler. Tout la manière dont on va vivre l'héritage dépend vraiment de la manière dont on a pu solder les comptes par rapport à nos propres parents et aussi par rapport au choix de nos parents dans le lien fraternel. S'ils ont préféré les uns ou les autres, que je sois à l'aise avec ça. Il faut vraiment beaucoup de conscience parce qu'on peut imaginer que dans des fratries ou dans des familles, peut-être une ou deux personnes ont fait un peu le travail, ont soldé leurs comptes et la calculette, comme on disait, ne se réactive pas. Oui. Mais que pour d'autres, le travail n'a pas été fait. C'est clair. Et ça, c'est très difficile. On voit souvent, justement, au moment des héritages, les héritages qui sont bloqués, on voit souvent ce blocage dû à, encore une fois, on va rester sur une fratrie un peu nombreuse, sur quatre, cinq personnes, un frère, quatre frères et sœurs qui peuvent s'entendre, qui acceptent d'avoir plus ou moins, etc. Et l'un, pas forcément le plus défavorisé, mais qui va bloquer l'héritage parce que, quelquefois, l'héritage et les biens dont on parlait, ce n'est pas seulement pour avoir la présence de l'autre, c'est pour le soustraire à l'autre. Parce que c'est vraiment une occasion aussi de se venger de l'autre. Quand on a l'impression que l'autre a eu trop, pas forcément que j'ai eu moins, mais que l'autre, en tous les cas, a eu trop, je vais à ce moment-là... Et là, quand il y a un frère ou une sœur qui bloquent, effectivement, et là, je pense qu'il y a des choix à faire à un moment donné, quelquefois, prendre une vraie distance et admettre qu'on ne pourra peut-être pas faire ramener ce frère dans le giron fraternel. Parce que ceux qui ont fait un travail en conscience et qui ont soldé peut-être une partie de leur compte, même si on ne les solde jamais complètement et définitivement, ça vient quand même réactiver parfois des zones muettes qu'on n'avait pas encore bien regardées. On peut aussi, peut-être, avoir le sentiment que parce que j'ai fait le boulot, je suis celui, finalement, qui essaye de maintenir une cohésion et une paix et peut-être aussi un peu parfois le dindon de la farce, à l'inverse. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être, effectivement. Alors là aussi, c'est intéressant, là aussi, la question de la valeur quelque part de l'argent. La valeur de l'argent ou des biens. je pense qu'il faut vraiment faire la différence à partir des biens ou même de l'argent à ce que Georges Simel, c'est un philosophe, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure justement, nous a alertés sur la double valence de tout ce qui est argent ou bien dans une famille. Dans une famille, l'argent, par exemple, ou un bien, ce n'est pas, l'argent, en tous les cas, ce n'est pas que de la monnaie. Il y a une valeur économique de l'argent, mais il y a une valeur extra-économique de l'argent. C'est-à-dire que grâce à cet argent, je peux m'offrir des bonnes études ou je peux m'offrir des bonnes conditions de vie, etc. C'est toute la valeur extra-économique. Et justement, lâcher du lest à un moment donné dans la fratrie, c'est accepter que cet argent-là ne va pas pouvoir compenser mes souffrances psychiques. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que la valeur économique de l'argent ne pourra jamais venir compenser mes souffrances psychiques. Et justement, accepter que mes souffrances psychiques, c'est sur un autre mode que je vais les travailler. C'est sur un autre mode que je vais... Et donc, il est important de dissocier ces deux niveaux. L'économique de l'argent ne viendra pas éponger l'émotionnel, la souffrance humaine finalement que j'ai pu avoir liée à telle ou telle souffrance dans ma relation à mon frère ou à ma mère. Et par contre, effectivement, admettre qu'il y a deux niveaux. Je peux accepter d'avoir cet objet en moins à partir du moment où moi j'ai fait le travail et que j'estime que la relation à mon frère, je fais une hiérarchisation de valeurs. Ce qui est plus important pour moi, c'est de préserver ma relation à mon frère ou à ma sœur. Tant pis si je perds un peu de cette valeur économique de ces objets. Je ne sais pas si c'est clair. Si, si, c'est très clair. Si, si, c'est... Et finalement, le choix, c'est... Il faut décorréler, en fait. Voilà, décorréler et le choix, c'est... Qu'est-ce que je privilégie ? Le bien ou le lien ? Pas mal. Très bien dit. D'ailleurs, vous dites qu'en thérapie, les gens parlent assez peu d'argent, que ça reste vraiment un tabou. Ils parlent beaucoup plus facilement, par exemple, de leur sexualité que de l'argent. Tout à fait. Que ce soit en couple ou en famille. En couple, en tous les cas, en famille, on ne pose pas la question, mais en couple ou en individuel. Quand vous posez une question, parce que c'est très important, justement, cet aspect extra-économique de l'argent, l'argent dans une famille, c'est ça aussi les côtés extra-économiques, institue des places, construit des identités. Ce n'est pas la même chose de gagner de l'argent, de ne pas ramener l'argent à la maison, de le dépenser, etc. Ça ordonne des places, des fonctions, etc. Donc, il y a un côté tout à fait extra-économique. Alors, quand on veut parler d'argent avec les patients, encore une fois, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient en individuel, quand on pose des questions, comment l'argent est géré, qui gagne quoi, etc. Parce que ça a une incidence sur la relation dans le couple, par exemple. Les patients se reculent, on a l'air de nous dire, mais de quoi ils se mêlent, de quoi ils se mêlent, ce psy ? On n'est pas venus ici pour parler de ça. Alors que quand on leur pose des questions sur leur pratique sexuelle, là, ils sont prêts à nous expliquer tout ça. À tous les balais. Voilà. Dire que l'argent, c'est vraiment... D'abord, il y a un impensé de l'argent dans notre société. En France en particulier ? Oui, en France en particulier. Alors que l'argent est au thème, sur le plan économique, l'argent est tabou dans tout ce qui représente, justement, dans tous les enjeux relationnels et inconscients de l'argent. Et je pense que plus... Donc nous, on s'est opposé à ce dicton qui dit que quand on aime, on ne compte pas. Pour nous, au contraire, plus on aime, plus il faut apprendre à compter. Parce que compter, ce n'est pas être mesquin. compter, c'est mettre en évidence ce que j'attends humainement, relationnellement de la relation de l'autre et qui passe par des questions d'argent. Oui. Vraiment intéressant de conscientiser ça. Tout à fait. Alors c'est bien, on fait tomber des tabous là. Oui. Et puis vous, vous les avez écrits parce que vous avez écrit des livres évidemment sur le sujet. C'est important. On peut s'y référer également. Alors on arrive à la fin de cette émission sur l'héritage. Peut-être un philosophe, alors on avait effectivement cette question sur se réconcilier après un conflit d'argent, au moment d'un héritage, la réconciliation toujours est importante. Oui. On l'a déjà dit dans une autre émission, essayer de rester en lien, de ne pas complètement... Oui, parce que, encore une fois, la rupture est coûteuse. J'ai envie de dire, se fâcher avec un frère, c'est perdre un frère ou une sœur. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux et qui risque de se... Puisqu'on en a parlé aussi, qui risque de se revivre et de se rejouer une ou deux générations pour le plus tard. Oui. Si moi, je suis en bagarre et que je ronds avec un frère ou avec une sœur, peut-être que, bon, c'est la seule façon de m'en sortir et ça peut se comprendre, mais du coup, les fratries qui vont venir, les nouvelles générations, risquent d'avoir ça comme traumatisme et risquent d'avoir comme mission de réparer quelque chose de cet ordre-là. Oui, le transgénérationnel qui va se réactiver. Qui risque. Allez, vous avez parlé d'un philosophe qui nous éclaire sur le sujet de Georges Simel tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. C'est un des rares philosophes. En tant que psy, personne ne... Voilà, ça commence à changer, mais quand nous avons écrit notre livre, personne n'avait écrit en tant que psy sur l'argent. C'était pour les psys aussi un tabou. Alors, par contre, effectivement, quelques philosophes et dont Georges Simel qui a écrit La philosophie de l'argent en 1900, tout rond. Et c'est un livre vraiment très intéressant qui nous explique justement toutes les complexités de cet objet à penser qu'on a tout intérêt à penser, pas seulement à dépenser. Il est facile à lire ? Il se lit. D'accord, très bien. Il se lit. Et puis sinon, évidemment, on peut relire ou lire votre livre à tous les deux qui s'appelle... La famille, l'argent, l'amour qui est co-écrit avec mon époux Bernard Prieur. Voilà, parfait. Merci beaucoup Nicole et puis on se retrouve la semaine prochaine pour notre cinquième épisode. Formidable. Voilà, à bientôt, au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada